Dernière partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Jean-Christophe K, grand maître d'oeuvre du Geek Life Festival, créateur de ce festival, 4ème édition, qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, c'est au centre des expositions du Mans, à la Rotonde exactement ? Non, c'est dans Old Day cette année. Ah ben très bien, on s'en sort un petit peu de l'eau. C'est juste à côté, c'est à 140 mètres, donc tout va bien. On sera au même endroit. Le Geek Life Festival, le rendez-vous des amateurs de jeux vidéo, cosplay, manga et aussi de pop culture. Ça réunit chaque année plus de 5 000 visiteurs. 4ème édition cette année, on peut dire qu'aujourd'hui, le festival a réussi à se pérenniser ? Clairement. Alors c'est la pop culture en elle-même, avant de se ramener à soi, qu'il n'est plus un phénomène de mode et qui est maintenant très installé. Et puis oui, le festival, là tu parlais de 5 000 visiteurs, mais on était plus proche des 6 000 à la deuxième, plus proche des 5 000 l'année dernière, on peut le dire, parce que c'était la période un petit peu compliquée. Donc oui, on espère d'aller même au-delà des 6 000 cette année. Et ça veut dire que oui, ça y est, le festival est installé, on a des partenaires qui nous rejoignent, on a plus d'animations qu'on n'a jamais eues. On sent que voilà, ça y est, c'est acquis, le festival est devenu un rendez-vous et pour nous c'est formidable. Aujourd'hui, c'est simple de mobiliser les acteurs du milieu, j'ai envie de dire, du secteur de la culture gay pour venir au Mans ? Oui, alors à la fois, c'est simple et compliqué à la fois, puisqu'il faut chaque année essayer de se renouveler. Donc à la fois, il y a des basiques qui sont toujours là, si je puis dire, mais même dans les basiques, on essaie de renouveler, de faire de nouvelles propositions. Et ça, c'est un peu de taf. Et puis ça marche tellement bien qu'il y a un petit nouveau qui va arriver, Laval au mois de septembre. Oui, on va aller voir nos voisins du côté de Laval à l'espace Mayenne, 9 et 10 septembre, la date est posée. Et on prend date aussi pour cet autre bel événement. Je voudrais qu'on démarre avec l'affiche du festival, qu'on va voir à l'image dans quelques instants, avec cette demoiselle, ce personnage, Arale Oyoyo Shibi, c'est ça ? Exactement. Je trouve que ça représente bien un peu ce qu'est le festival. C'est inspiré de ce personnage, en effet, et c'est vraiment un clin d'œil. Donc ça, c'est le design original de Origaming, qu'on salue, qui est l'artiste qui a retravaillé son design pour nous. Et c'est chouette de faire un clin d'œil à cette pop culture. On en parle beaucoup de l'affiche, on la trouve très peps. Je pense qu'elle parle à tout le monde, à la fois à ceux qui connaissent le personnage. Mais si vous ne connaissez pas le personnage, ça vous parle quand même, je pense. Ça vous a envie d'y aller, ça c'est sûr. Au rappel, la culture geek, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que les jeunes aujourd'hui qui sont accrochés aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux. C'est pour tout le monde. Il y a aussi cette part de nostalgie qui rentre en compte. Il y a la nostalgie, il y a par exemple tout ce qui concerne l'Asie. On parle du Japon, on parle de la Corée, on parle du Samouraï 2000. On parle de faire de la calligraphie japonaise, on parle de comics, on parle de manga. Donc on parle de plein de choses. Vous pourriez très bien ne pas aimer les jeux vidéo et passer quand même une journée complète. C'est ça, si on y va samedi ou dimanche, on va s'y retrouver d'une manière... Oui, forcément dans toutes les animations qui vous sont proposées. On va parler de la programmation à présent. J'avais envie de changer un petit peu les choses, comme je reçois régulièrement. Un petit quiz musical pour un peu essayer de détailler toute la programmation. Est-ce que tu es prêt à jouer ? Bah écoute oui, j'espère que je n'ai pas... Non, oui, un petit jingle assez ridicule, on y va. Ah, c'est Mario ! Alors ce n'est même pas le jingle, c'est directement la première proposition. Alors ? Je dois retrouver ce que c'est ? Oui. C'est Mario ça ? Non. Hein ? Ah non, c'était triste, c'était triste, pardon. Je ne s'entendais pas bien, pardon, c'était triste. Pour parler des jeux vidéo qui seront évidemment présents, est-ce qu'on peut dire que c'est le cœur du festival, les jeux vidéo ? Alors, non, il y a trois composantes, donc oui et non, c'est-à-dire qu'il y a la composante jeux vidéo, la composante Japon et Asie, et la composante pop culture de manière plus générale. Donc c'est une des trois composantes fortes du festival. Jeux vidéo évidemment récents, mais aussi anciens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir redécouvrir les Nintendo et autres consoles qu'ont fait la joie de certains dans leur jeunesse. On entendait Tetris parler de Mario, oui, on peut les redécouvrir. On découvre aussi des éditeurs indépendants qui fabriquent aujourd'hui des nouveaux jeux sur des anciennes consoles. La zone Homebrew. Homebrew, exactement. Et puis on salue Retro Taku, on a aussi des bandes d'arcades comme on peut voir sur les images. Donc ça, c'est une plongée dans les années 90 en fait. Mais aussi, voilà, ça c'est l'Homebrew, c'est-à-dire que ça c'est des gens qui aujourd'hui fabriquent des jeux vidéo pour ces anciennes consoles. Aujourd'hui, il est sorti en 2022 ou en 2023. Et on adore. Et puis après, il y a la PS5, la dernière console, le tournoi e-sport, Super Smash Bros avec e-sport Line. Tout le monde s'est retrouvés. Oui, là, si vous aimez le jeu vidéo, c'est pour tout le monde. Deuxième extra musical. Oui, ça c'est la K-pop évidemment. Voilà, évidemment la K-pop qui sera aussi présente lors du festival. Oui, on a deux troupes sartoises cette année. Et en plus, un stand avec une expo puisque la Corée devient de plus en plus présente dans nos vies à nous. On peut parler de Sweet Game qui a fait un carton qui est coréen et bien sûr de la K-pop évidemment. Les BTS qu'on vient d'avoir donc du coup, qu'on vient d'entendre, qui est en pause d'ailleurs. Ils sont partis faire leur service militaire. C'est vrai. Et il y a aussi la J-pop du coup, ça c'est plutôt la culture japonaise. Ah ne pas confondre, ça m'a dit ça en préparant l'émission, les petits jeunes de l'équipe ont dit rien ne... La K-pop c'est la Corée, la J-pop c'est le Japon. Là aussi, il y aura toute la culture japonaise qui sera présentée dans le cadre du festival. Oui, là aussi, par exemple, vous pourrez tester la calligraphie japonaise, vous pourrez vous essayer aux arts martiaux. Il y aura une conférence par exemple sur l'écriture japonaise qui est évidemment très spéciale avec Isabelle Jeudy qui est une calligraphe renommée. Autre extrait musical. C'est Lara. Oui ! C'est Lara Croft. Lara Croft, tout à fait le thème principal de Lara Croft. Pour parler du cosplay notamment qui aura lieu, que j'ai associé évidemment à Tomb Raider et à Lara Croft. Il y a des groupes cosplays d'ailleurs de Lara Croft, avec des centaines de Lara Croft qui s'étaient réunies. On rappelle ce qu'est le cosplay ? Oui, bien sûr, c'est le fait de se costumer et d'interpréter un personnage. C'est comme une mini scène de théâtre. Les gens passent sur scène, en l'occurrence pour le concours par exemple, et ils ont une prestation de deux minutes avec de la musique, de la vidéo, du jeu. Et du coup, ça devient un vrai spectacle. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez rien au cosplay, que vous ne connaissez pas forcément le personnage qui est interprété, c'est génial parce que c'est une mini pièce de théâtre. Autre extrait musical. C'est simple. Star Wars, ça va ? On est bien là. Pour parler de R2-D2 qui va se balader dans les allées de... Oui, il y aura entre autres R2-D2 puisqu'en fait c'est super cette année. Alors on a toujours l'Alliance impériale avec des costumes incroyables, des cosplayers de fous. Et cette année, pour la première fois, je suis trop trop content. Moi, il y a les vrais robots de Star Wars. Alors les vrais robots. Ils vont se balader dans les allées de... Ah ben, ils se baladent, ils sont complets, ils bougent, voilà. Vous passerez au milieu des robots. Et vous avez un super photocall pour faire des photos souvenirs avec les robots et avec les personnages de Star Wars. Autre extrait musical en lien avec une exposition. Les Ghostbusters. Bah oui, il y aura une exposition Ghostbusters. Exactement, avec la voiture, la fameuse Ecto-1, l'Ecto-1 de 2016. Une voiture absolument formidable, présentée par Ecto-1 France. Et puis une expo en parallèle avec l'assaut Ghostbusters France. Vous pourrez faire du jeu vidéo, vous pourrez prendre en photo, vous pourrez découvrir des objets du film, etc. Ils sont cosplayés, vous pourrez faire des photos. C'est vraiment... Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette voiture. Elle est incroyable. Elle est présente, c'est celle-ci qui est en photo, en effet. À ne pas rater, c'est une avant-première. Allez, dernier extrait musical. Ah ben, évidemment, là c'est Bernard Minet, les Chevaliers du Zodiac. Bah évidemment, alors nous, on est passionnés du club Dorothée LMTV. Ça va être l'invité principal du festival. Alors, il y en a d'autres, mais ça le devient. C'est-à-dire que vraiment, on voit qu'il y a un vrai phénomène autour de ça et que tout le monde nous en parle. Quand je dis tout le monde, c'est le public, les médias. Il n'est jamais venu, je crois, en Sarthe. Enfin, en tout cas, il y a très longtemps avec Dorothée, bien évidemment. Mais je veux dire, depuis cette nouvelle carrière qu'il a. Parce qu'il tourne toutes les semaines, Bernard Minet. Il fait des concerts partout, dans toute la France. Et là, on est super content parce qu'il sera sur scène pendant une heure. Il y a un vrai concert. Je tiens à dire que c'est gratuit. C'est-à-dire que le festival, c'est 12 euros. Vous avez le concert de Bernard Minet. Vous pouvez faire des photos avec lui gratuitement. Vous pouvez faire des dédicaces gratos. Ramenez votre ancien CD, votre cassette, votre souvenir. Et passez une heure de musique avec lui. Il est enthousiaste à l'idée de venir au moins, en plus. Il y a d'autres invités. On va le voir à l'image. Bob Lémon, un passionné de jeux vidéo. 2 millions d'abonnés sur YouTube Live. Il y a Newtitef, aussi un YouTuber gaming. Adoré des plus jeunes. Pokémon. Voilà, c'est vraiment super. Bob Lémon, il travaille avec les plus grands. Avec Squeezie, avec le joueur du grenier. C'est vraiment super, ouais. Marcus, aussi, a fini du jeu vidéo à la maison. C'est un des premiers à faire des émissions, c'est ça ? Il revient. Il est sur No Life tous les soirs. Il est en face de toi, dans une émission qui parle de jeux vidéo. Et c'est génial, parce que c'est vraiment l'icône du jeu vidéo en France. Et Suzalia, qui sera l'invité d'honneur du cosplay. Exactement. Alors, une des invitées d'honneur, en tout cas. Suzalia, c'est génial, parce qu'elle vient depuis des années au festival avec l'Alliance impériale autour de Star Wars. Et elle est formidable, elle est adorable. Et elle a grandi dans son art du cosplay. Et cette année, elle revient, mais comme invitée d'honneur. Elle va donc être jury du concours. Et elle sera là avec vous pour prendre des photos, pour échanger. Et il y a aussi Cécile Osorius, que je signale, qui est aussi une invitée cosplay. Et Kachem, voilà. C'est un petit extrait, un petit patchwork de toute la programmation de ce Geek Life Festival. Le site internet, évidemment, c'est geeklifefestival.com, pour toutes les informations. Samedi, dimanche, au centre des expositions, dans le hall. Dès ! Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci de l'invité. Et on est très heureux d'être partenaire de ce bel événement qui, je le sais, va cartonner, vu le nombre de joueurs qu'on a notamment. On a temps pour danser sur le concert. Avec grand plaisir, évidemment, comme chaque année. On a les images de toi l'année dernière. Et puis Bernard Minet, alors là, on sera au rendez-vous. Le club de Rote, évidemment, ça, c'est dans le cœur. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir joué le jeu encore une fois cette année. Très bonne soirée à toi. Merci. Dans un instant, la suite du programme avec de la culture. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour la quotidienne. Et puis mardi prochain, dès 19h, pour un nouveau numéro de Sarté-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être... Sartois. Sartois, bien sûr. Sartois, bien sûr.